Ce vendredi matin, Francis Huster est revenu sur l'accide de la route de Pierre Palmade dans l'heure des pros et a un peu débordé en évoquant les victimes. Si est-il un peu l'affaire dont tout le monde parle depuis une semaine ? Le vendredi 10 février, en début de soirée, Pierre Palmade a pris le volant de sa Peugeot 3008 et s'est engagé sur la RD-372. Selon les informations du journal du dimanche, l'humoriste s'est retrouvé incarcéré dans sa voiture après un choc avec deux autres véhicules. Auteur d'un terrible accident de la route, l'artiste de 54 ans a grièvement blessé trois autres personnes issues de la même famille, une maman, enceinte de 6 mois et demi, qui a perdu son bébé à l'hôpital, un enfant de 6 ans, plongé 6 jours dans le coma, et le père du petit garçon est toujours endormi. L'acteur pourrait être mis en examen si les jours du comédien ne sont plus en danger. Le quinquagénaire doit répondre de ses actes. Sous l'emprise de la cocaïne au moment des faits qui lui sont reprochés, Pierre Palmade a été placé en garde à vue dès sa sortie du service réanimation. L'ouverture d'une enquête pour homicides et blessures involontaires confiée au parquet de Nelin a été ordonnée par le procureur de la République Jean-Michel Bourg le compte tenu de la mort du futur nourrisson de la victime féminine. Ce matin, Pascal Praud se demande dans son émission quotidienne qu'elle suit après la garde à vue. Invité dans l'heure des pros pour évoquer son spectacle Les Pigeons, à l'affiche du théâtre des nouveautés à Paris, Francis Huster s'est retrouvé à discuter de Pierre Palmade, avec qui il n'a jamais joué. Vos paroles peuvent choquer, je pense quand la limite est dépassée, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a été pris dans cet état-là ne doit plus jamais avoir de permis, estime la star des planches avant d'ajouter, on souffre énormément pour cette famille qui est brisée. Et de se faire couper par l'animateur de Knou, et puis ça va au-delà, si est-il vrai que vous parlez beaucoup de Pierre Palmade. Voilà, si est-il plutôt de ça évidemment dont il faut parler, parce que le public peut parfois nous reprocher de mettre les projecteurs sur Pierre Palmade et d'oublier le drame que vit cette famille, souligne le présentateur. Francis Huster s'épanche alors maladroitement sur le sort des autres conducteurs, si est-il simplement incroyable parce que d'après tout ce qu'on nous a dit, le beau-frère devait prendre une autre route. Est-ce que ce n'est pas le signe que tout était écrit ? Un débordement aussitôt rattrapé par Pascal Praud, vos paroles peuvent choquer, je pense, car il y a une question de fatalité. Non, ce n'était pas écrit, le responsable se n'est pas dû, si est-il Pierre Palmade. À lire aussi Accident de Pierre Palmade, on en sait plus sur l'état du conducteur grièvement blessé, ils ont essayé de le réveiller. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !